L'acédie est un mot très ancien et méconnu. Il vient du grec akédia. L'acédie signifie la négligence et l'indifférence pour la vie spirituelle, c'est-à-dire le manque de soins apportés à sa vie spirituelle. D'une manière schématique, si nous avons un corps, un esprit et une âme, l'acédie c'est l'oubli de l'âme. L'acédie faisait partie des péchés capitaux. Elle a été remplacée par la suite par la paresse, qu'il faut comprendre comme une paresse spirituelle davantage et qui peut aller jusqu'au dégoût des choses de Dieu. L'acédie est un péché finalement car nous nous détournons de notre vie spirituelle ou bien nous la vivons de manière automatique et sans âme. L'acédie peut être vécue comme une véritable crise de foi et de doute ou bien passer inaperçue, mais nous laisser dans un sentiment finalement de mal-être et de perte de sens indéfinissable. L'acédie est un redoutable démon qui nous prive de notre joie de vivre, qui ensommeille nos âmes et qui nous plonge dans l'ennui et une forme d'agitation intérieure en même temps. Elle nous fait douter de tout et nous détourne de nos engagements et de nos vocations. L'acédie est présent dans la vie de l'homme, comme tous les autres péchés finalement, et ne touche pas uniquement les religieux. Je suis frappée aujourd'hui par la similitude entre les symptômes décrits par les pères de l'Église et ceux de notre société actuelle. L'acédie signifie peut-être ce que bon nombre d'entre nous tous ressentons parfois sans pouvoir le nommer. Une forme de lassitude, une envie de changer de vie, une fatigue inexpliquée ou bien au contraire une hyperactivité et une agitation qui va nous mener inévitablement à un sentiment d'errance et de perte de sens. En termes de manifestation, il y a Evagre-le-Pontique au IVe siècle évoqué l'agitation, le désir de fuir, ses engagements. Jean Cassien, au même moment, parlait d'instabilité, de bavardage, de papillonnage, de curiosité, ce qui rappelle un petit peu nos modes de vie actuels, d'hyperactifs, de zapping. Saint Thomas d'Aquin pointe du doigt, lui, la fuite dans des compensations. Ça peut aussi nous faire penser à notre hyper-consommation qui, en quelque sorte, remplit peut-être un vide intérieur et spirituel. Saint Thomas évoque aussi l'amertume et la rancœur, qui est un véritable poison du cœur, et la malice qui nous fait détester et critiquer tout ce qui concerne la religion. Il nous pousse finalement à vivre une vie qui est essentiellement portée par des choses matérielles. Alors que nous soyons croyants ou non, finalement, cette ascédie, qui est une rupture du lien spirituel, nous laisse finalement comme esselés et insatisfaits, alors même que nous avons tous, que nous avons tout, que nous avons tout. Alors cet oubli de l'âme nous jette dans une forme d'errance très présente aujourd'hui, et ce mal à l'âme est le mal, à mon avis, de notre époque. Alors, si l'ascédie ensommeille notre âme, il s'agit de la réveiller. L'enjeu ici est de retrouver la joie en renouant avec une vie spirituelle, de chasser la tristesse, l'amertume, la résignation et le cynisme qu'on peut avoir aussi face à la vie. Alors, l'ascédie, c'est le dégoût des choses spirituelles. Alors, il faut commencer par des tout petits pas. Et ce livre, justement, propose quelques pistes. Alors, traditionnellement, il y a les remèdes des moines, qui sont précieux et qui peuvent être inspirants pour tous, en réalité, mais cela passe aussi par, je pense, la découverte ou la redécouverte de la vie intérieure, par une vigilance, peut-être, à développer pour mettre à jour nos excès dans le travail, même notre perfectionnisme, par exemple, pour démasquer nos compensations dans les consommations et autres. Cela passe aussi par redonner une juste place à l'âme, au corps et à l'esprit, à savoir s'émerveiller, peut-être, devant des petites choses du quotidien, à retrouver le goût du beau, à sortir d'une forme de relativisme où tout se vaut ou à des aquabonds qu'on peut prononcer parfois à notre insu, à retrouver une forme de gratitude dans notre vie, à être sensible à nouveau à ces moments, finalement, où notre âme est en résonance avec la vie. Alors, parce que lutter contre l'acidie passe par des petites choses très concrètes de la vie quotidienne qui, progressivement, vont redonner goût à la dimension spirituelle de la vie et nous procure la joie. Alors, s'ouvre alors, peut-être, justement, un chemin d'espérance et de foi. Je pense que les symptômes dépressifs font partie des symptômes de l'acidiaque. Maintenant, un dépressif peut tout à fait avoir le désir de Dieu, peut tout à fait conserver l'espérance dans ses grâces et de le guérir, alors que l'acidiaque va ressentir, effectivement, des symptômes dépressifs, mais il n'aura plus du tout le désir de Dieu. Donc, c'est peut-être ce qui permet de distinguer les deux, mais c'est vrai aussi, c'est subtil, toutes ces maladies de l'âme. Elles se croisent et s'entrechassent, finalement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'acidie est une maladie de l'âme, avant tout. La personne qui est assidiaque, finalement, souffre d'une forme de nostalgie, de quelque chose qu'il a perdu, c'est-à-dire de ce lien à Dieu. Et cette nostalgie le fait souffrir sans même qu'il sache ce qui précisément lui manque. Sous-titrage Société Radio-Canada